hello thierry mais je vais faire de mon mieux pour que tu es un bon retour et que tu puisse avancer donc là je commence avec la page de capture page de capture qui est pas mal pas mal du tout après si on va aux chiffres je vois qu'on a 13% de conversion ce qui n'est pas génial mais ça peut venir de ton trafic comme de ta page donc à voir voici déjà les premiers éléments de réponse qui font que d'après moi ton taux de capture n'est pas aussi important que ce que tu souhaiterais au départ déjà donc challenge trois jours pour allier perte de poids et développement personnel alors ce terme développement personnel il est très bien quand on en parle entre nous quand on parle business parce que on parle de la niche développement personnel mais on ne parle pas aux clients de développement personnel on parle d'estime de soi on parle d'améliorer sa vision de soi même d'aimer de s'aimer tel que l'on est là là effectivement on a un réel bénéfice le développement personnel n'est pas un bénéfice c'est une niche mais en plus c'est trop c'est con que j'ai pas gardé le son sur sur la vidéo précédente parce que du coup j'avais trouvé les termes qui allait super bien après le bon je te je m'en souviendrai peut-être plus tard change ton corps physique et élève ton niveau de conscience en maintenant le poids idéal dont ton organisme a besoin pour fonctionner ok je me demande si cette promesse là est pas un peu trop complexe les gens vont vouloir changer leur corps et du coup à maintenir leur poids idéal donc ça ça transporte on sent la stabilité du poids derrière et la santé mais surtout ce qu'ils veulent ce qu'ils souhaitent leur plus grande douleur c'est de s'accepter et de s'aimer tels qu'ils sont d'aimer leur corps donc je me demande si cette promesse d'aimer leur corps d'aimer leur apparence et pas plus forte que que d'avoir le poids idéal dont leur organisme besoin pour fonctionner leur faire comprendre que ils doivent pas perdre autant que ce à quoi ils pensent pour être en bonne santé avant leur poids idéal c'est important mais est ce que c'est la plus forte promesse que tu peux leur apporter pour qu'ils s'inscrivent sur cette page de capture je ne suis pas sûr tu veux améliorer l'image que tu as de ton corps et aller plus loin dans ton éveil pour devenir qui tu es vraiment cette partie oui aller plus loin dans ton éveil pour devenir qui tu es vraiment c'est qui ta cible parce que si ta cible c'est celle qui va en salle et et celle que tu as l'habitude d'avoir en coaching je suis pas sûr que l'éveil et devenir qui tu es ce soit des choses qui résonnent clairement avec eux faudrait que je vois ton avatar parce que là encore une fois je n'ai pas ton avatar précis et je m'avance peut-être un peu mais à voir télécharge ma série de trois vidéos gratuites alors là déjà dans tout ce qui est en gras pour moi je vois deux erreurs la première erreur c'est ça conditionne les pour que leur cerveau est déjà accepté le fait qu'ils possèdent les vidéos tu ne diras pas télécharge ma série tu diras télécharge ta série de trois vidéos ensuite ici gratuit je le mettrai pas je mettrai cadeau ou offerte parce que ce qui est gratuit n'a pas de valeur ce qui est offert ce qui est cadeau ça a une valeur perçue donc pour moi la conversion et en tout cas la valeur perçue de ce que tu proposes est ce qui jouera ensuite sur la conversion à l'achat c'est plus le terme offert et cadeau que gratuit alors tu peux le dire une fois télécharger gratuitement ça oui mais trois vidéos gratuites c'est pas la même chose là on associe les vidéos et le gratuit et donc on supprime la valeur des vidéos alors que si c'est le téléchargement lui-même qui est gratuit là bien du coup on n'a pas de lien direct entre la vidéo et la gratuité ce qui fait que la valeur perçue de la vidéo reste toujours forte on voit le téléchargement gratuit comme une opportunité mais on voit trois vidéos gratuites comme n'ayant pas de valeur c'est une subtilité extrêmement importante a donc pour prendre soin de toi avec le sourire et la bonne humeur loin du diktat de la mode alors ça c'est très bien clique ici pour recevoir tes trois vidéos gratuites bon là encore une fois clique ici pour les télécharger gratuitement ou un truc du genre ou télécharge gratuitement tes trois vidéos offertes par exemple ensuite là sur la vidéo comme tu peux le voir j'ai pas encore scrollé je suis sur le début et je sais pas combien on est de temps de vidéos mais bon tu dois t'en douter ça peut être long là tu vois j'ai mis la vidéo sur pause quelque chose de tout bête mais c'est parfois un réflexe selon le navigateur on peut très bien mettre sur pause et là qu'est ce qui se passe on a une sollicitation pour sortir de ce que tu proposes c'est le problème de youtube tu vois sur youtube on a ça et du coup on peut cliquer sur d'autres vidéos alors là je vais laisser défiler ta vidéo jusqu'à la fin tu vois il y a plus de vidéos ici exercice je vais appeler la petite voix intérieure il est très efficace pour changer la perception que tu as toi ton sang est un peu saturé alors inscris toi et à tout de suite salut voilà le son de ton micro est un petit peu saturé tu vois encore une fois quand on arrive à la fin de ta vidéo qu'est ce qui se passe on a encore des suggestions de vidéos et on peut aller voir autre chose ce qui fait que déjà on sort du contexte de la capture mais en plus là où tu vas générer de la fin où tu vas générer de la frustration avec ta vidéo de présentation et bien cette frustration elle ne va plus exister cette fin elle ne va plus exister parce que le visiteur va être rassasié par le contenu que youtube va lui proposer normalement tu vois et ce contenu que youtube a proposé à tes visiteurs et bien ça fait que tu descends aussi à 13% de capture donc tu vois c'est tout un ensemble et là encore on n'a pas scrollé mais il y a peu de personnes qui vont scroller en sachant que tu as la vidéo et le bouton sur au dessus des lignes de flottement mais c'est important de savoir et ce serait intéressant d'installer un petit service en ligne qui te permet de savoir quel est le comportement des utilisateurs et quel est le pourcentage de personnes qui scrollent la page et là où tu as plus d'interactivité donc sur les boutons la vidéo etc il y a un service gratuit qui permet de faire ça je me souviens plus du nom mais si tu veux je chercherai ensuite là je scroll alors on n'est plus du tout sur la même présentation bon là on est sur quelque chose de très marketing de carré etc mais ça ça te ressemble là ici ça te ressemble plus en fait là ici on est sur du produit minceur produit minceur mais je parle de produit minceur type acheté en catalogue des tubes etc est-ce que c'est l'image que tu veux donner je pense pas là on est trop sur cette image là je pense qu'il faut que tu aies une image peut-être un peu plus proche ou peut-être un petit peu plus sportive ou je sais pas quelque chose qui va refléter plus la promesse alors la promesse c'est s'aimer aimer son image est-ce qu'on n'aurait pas la possibilité d'avoir plutôt une image avec un miroir et une personne qui sourit devant le miroir et bien ça pour moi ça parlerait beaucoup plus et ce serait beaucoup plus en rapport avec ta promesse ensuite ce petit dégradé pour moi il va pas parce que ok le bleu il est joli là derrière mais quand on arrive ici on arrive à une couleur fade grisonnante et ça donne pas une impression de qualité mais encore une fois je vais dans le détail voici ce qui t'attend dans ces trois vidéos gratuites tu vois tu insistes c'est gratuit pour retrouver ta véritable allure de nature pourquoi ton poids idéal de santé n'est pas celui que tu as dans la tête et que ton mental veut absolument obtenir pour plaire aux autres c'est très bien comment l'approche de perte de poids holistique alors là par contre perte de poids holistique que toi dans tes valeurs tu sois un peu perché par rapport au commun des mortels c'est ok maintenant tu parles de perte de poids holistique à quelqu'un que tu n'as pas fait monter en niveau de conscience là déjà pour moi c'est une erreur pourquoi parce que les personnes qui arrivent sur cette page de capture sont toutes à des niveaux de conscience différents et le souci c'est que tu pars du principe que les personnes qui vont être capturées sont toutes à peu près d'un niveau de conscience équivalent ou en tout cas qui ont un niveau de conscience minimum et là la perte de poids holistique tu vas perdre la plupart des gens qui débutent en fait et qui sont potentiellement tes clients parce que ce sont eux qui sont le plus amenés à passer à l'action et à avoir la douleur la plus forte les autres ils ont déjà été rassasis par d'autres programmes ils ont déjà testé d'autres trucs mais la perte de poids holistique à mon avis c'est pas un bon terme tu vois on est en dev perso ici on est dans l'éveil on est dans le holistique et à un moment donné il faut prendre position peut-être un petit peu plus dans le corps et un petit peu moins dans le spirituel même si dans tes valeurs et dans tes méthodes tu le fais ressortir utilise des termes qui sont plus facilement assimilables par les personnes qui visitent ta page donc ce que je pratique avec mes clients n'est pas basé uniquement sur une transformation extérieure mais aussi sur une prise de conscience profonde ça c'est très bien prise de conscience profonde on le comprend on l'intègre il n'y a pas d'inconnu par rapport à ça il n'y a pas de mystique comment toutes les méthodes à la mode que j'ai essayé dans ma vie pour perdre du poids ne prennent en compte que le physique en omettant l'aspect énergétique alors pour retrouver alors là j'ai un petit souci pourquoi c'est comment je vais dire pourquoi plus que comment et il faut bien noter que c'est une erreur trois exercices pour aller plus loin dans ton éveil pour savoir qui tu es vraiment tout en perdant du poids là pour moi cette promesse elle est là parce qu'il fallait en rajouter une mais elle n'est pas assez travaillée attention je n'émets pas de jugement de valeur lorsque je te parle c'est uniquement d'un point de vue marketing, compréhension, stratégie, etc. il n'y a pas de jugement sur quoi que ce soit je te dis juste comme ça me passe par la tête donc trois exercices pour aller plus loin dans ton éveil pour savoir qui tu es vraiment ça savoir qui tu es vraiment on s'en fout savoir qui tu es vraiment pour moi c'est pas la promesse on est sur le corps on est sur l'image on n'est pas sur savoir qui tu es vraiment mais plutôt sur t'aimer tel que tu es et à mon avis c'est plus ça qu'il faut faire ressortir et dans tes exercices d'après ce que j'ai vu on va en reparler après mais ça ferait sens aussi après tout en perdant du poids oui, 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 ça tu peux et encore est-ce que tu veux vraiment perdre du poids ou est-ce que tu veux affiner la silhouette là aussi tu sais que la promesse est différente et on n'est pas vraiment axé sur le poids on est plus axé sur la forme mais bon, c'est pas moi qui vais t'apprendre ça je suis Thierry Darbelet le seul coach sportif avec qui tu perds du poids sans faire de sport également globetrotter et comédien et je vais te confier ce que j'exprime ce que j'expérimente depuis 10 ans alors il y a un tac tac donc ici ce et on le supprime et on met une virgule on évite la répétition du et encore une fois c'est que du détail c'est pas important quand tu décides de prendre soin de ton corps physique ce n'est pas que pour plaire à quelqu'un ou ressembler au mannequin dans les magazines quand tu décides d'améliorer l'aspect de ton corps en conscience il se passe quelque chose de beaucoup plus subtil quand tu perds du poids en respectant ta véritable nature tu deviens beaucoup plus dynamique physiquement et intellectuellement mais aussi beaucoup plus sensible beaucoup plus à l'écoute de qui tu es encore une fois ces trois promesses elles sont super mais l'amour de soi ne ressort pas et le problème avec la confiance en soi le problème avec le fait de vouloir changer son corps c'est qu'on ne s'aime pas qu'on ne s'accepte pas c'est le problème profond et pour moi sur cette page là ça ressort pas du tout en fait alors éveiller sa conscience et sa spiritualité en passant par le corps oui pourquoi pas mais la perte de poids dans ce cas on s'en fout le rapport il est pas direct si tu veux dans l'esprit des gens qui viennent et qui visitent ta page il est pas direct donc c'est cette c'est cette direction moi qui me fait penser que en plus bien sûr de cette interactivité là qui est en trop qui devrait pas exister de la gratuité de cette image enfin tu vois donc je passe vite sur cette page de capture et on va aller à la suite mais je pense que tu peux tu peux faire 20 30% à l'aise avec quelques modifications toujours pareil bien sûr en ayant une bonne source de trafic ensuite voilà ah oui ça c'est bien ça on a une page de merci pourquoi là j'ai pas j'ai pas je me souviens pas j'ai vu ta 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 séquence email puisque du coup dans la vidéo précédente j'en ai parlé mais dans ta séquence email je n'ai pas le souvenir que tu proposes juste après inscription sur la page de capture l'achat d'un petit produit du coup pour moi cette page de remerciement elle sert plus à rien ce qu'il faut que tu fasses c'est que tu passes de la capture vers la vidéo 1 et ton suivi de conversion tu vas le faire sur cette page de vidéo 1 pour facebook et autres cette page là elle sert absolument à rien elle ne pourrait te servir que si tu voulais vendre un produit un petit produit à 10 euros peut-être pour augmenter ton panier moyen mais tu le fais même pas donc pour l'instant ça c'est en trop faut le supprimer et tu envoies direct vers le premier contenu d'ailleurs ici là on a 62 visites sur 64 inscrits ce qui est pas mal mais ça c'est parce que tu dois avoir la chance que ton email arrive vite et ne passe pas en spam ça ça c'est de la chance même si bien sûr un mail bien écrit il y a plus de chances de passer ensuite la vidéo 1 hop là on va pas aller dans construire on va aller ici change ton corps et soit qui tu es alors ok là ta vidéo alors que toutes tes trois vidéos elles sont super courtes pour moi elles sont trop courtes déjà elles sont trop courtes et tu n'apportes pas assez de valeur à l'intérieur et du coup le souci c'est que voyons la durée de cette vidéo salut c'est bon on passe que encore une fois ça fait ça ah oui mais j'ai pas le contrôle alors ben si regarde copier l'url coller l'url coller l'url y accéder voilà donc elle fait 3 minutes 27 on regardera les autres mais je crois que les autres font à peu près pareil ou moins et du coup tiens on voit qu'il y a 46 vues t'as pas la lecture automatique donc ça doit être 46 vues sur les 64 personnes qui ont visité ta page 46 c'est pas beaucoup toujours est-il que pour moi le contenu est bon mais il n'est pas assez fourni et dis toi que les contenus gratuits que tu offres la série des trois vidéos que tu offres représentent et reflète la qualité du contenu que tu vas apporter en payant ce que doit se dire le visiteur qui est dans ton tunnel c'est ce contenu est tellement ouf alors que je n'ai pas payé qu'est-ce que je vais avoir lorsque je vais mettre la main à la poche et moi cette impression quand je passe ton tunnel je ne l'ai pas donc ça expliquerait pour moi aussi en partie le fait que tu n'es pas d'achat pour l'instant sur ton tunnel il y a plein d'autres choses on va revenir après ensuite là tu vois ici dans les commentaires on a 16 jours 78 jours attend 76 là on va à 102 105 112 ça ça joue clairement contre toi ça montre que tu n'as pas de visiteur et où que les gens ont très peu d'intérêt pour ce que tu fais la preuve sociale du coup tu l'as pas et les commentaires ils ne servent pas à grand chose ce que je te conseille là c'est de supprimer l'affichage ici de de la date alors attend on vit ici on se met sur le module commentaire on va dans modifier on descend et on fait cacher les dates pam je vais valider je vais actualiser hop et là tu vois on n'a plus les dates ce qui fait que ces commentaires tous ils peuvent avoir été laissés il ya cinq minutes et là quand un visiteur vient il se dit ah ouais effectivement il ya un petit peu de menthe qui commentent là il n'y a pas beaucoup de commentaires mais peut-être que ça vient juste de commencer tu vois déjà il ya le doute le doute est possible dans la tête du visiteur alors que si tu affiches la date il n'y a pas de doute possible on sait que les gens viennent pas et qui commentent pas en tout cas pas beaucoup je te le remets je te laisserai le refaire si jamais tu veux suivre le conseil et moi je ne t'impose rien je te montre juste et je te laisserai prendre les décisions voilà ensuite devant le miroir je ne me reconnais plus avec cette prise de poids alors la petite voix c'est ok c'est super donc là c'est c'est enfin je me souviens plus très bien je pense que encore une fois c'est l'image de soi le reflet de soi l'amour de soi s'accepter s'aimer en dépit du regard des autres souviens toi bien que lorsque tu as des commentaires tu dois absolument les utiliser pour ton marketing je vois que tu as fait la page de capture mais que tu ne l'a pas fait évoluer en fonction des commentaires que tu as reçu et je trouve ça dommage parce que je pense que ça va à peu près dans le sens de ce que je t'ai dit et ça ça aurait pu t'aider ça aurait pu te faire gagner peut-être un petit peu de temps bon pour cette page de capture enfin cette page de vidéo une on va passer on va revenir à vidéo 2 hop vidéo 2 et donc là il ya deux vidéos de contenu une vidéo de vente si je me souviens bien donc il ya déjà une vidéo de vente fin de contenu en moi et surtout moi c'est les chiffres qui m'intéressent tu vois ici on est à 47 visites sur la vidéo 2 alors maintenant on va regarder combien tu as de vues effectives sur la vidéo 2 voilà 2 minutes 49 2 minutes 49 vidéo 2 et on a 29 vues tu vois c'est ça c'est hyper important attache sur vidéo une la vidéo 2 j'ai fait clic droit directement là ok hop je clique et là donc vidéo 2 qui fait 2 minutes 49 encore une fois tu vois elle est encore plus courte donc la change encore et soit qui tu es là la promesse elle est pas bonne pour moi encore une fois tu vois c'est c'est pas assez percutant tu vas pas toucher le coeur des gens encore une fois tu vois on a 6 jours là 15 jours et là on passe de 15 jours à 104 jours là tu prends une claque directe et la personne se dit c'est bon c'est mort il a arrêté de gérer le truc donc ça ça joue clairement sur les achats pour moi on va faire le test j'ai pris du poids au décès de mon mari donc là encore une fois émotion très forte du mal à gérer et ça se ressent sur le corps l'impression de combler le manque et l'ennui elle attend avec impatience la troisième vidéo alors cette personne qui s'appelle Nathalie qui a commenté il y a 104 jours qui attend avec impatience la troisième vidéo elle n'a pas acheté ça c'est problématique on va voir ça après donc j'ai pris du poids après le décès de mon mari donc tu vois elle a ah bah c'est après les avc de mon mari donc tu vois il y a déjà deux personnes là qui qui ont je peux dire une histoire similaire mais en tout cas une cause de prise de poids j'ai changé de morphologie depuis 5 ans je continue à marcher de façon rapide toutefois je me trouve avec un 3-4 kg en trop j'arrive pas à perdre ouais 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 107 jours 116 donc voilà là encore une fois tu vois on est sur la même chose virer l'affichage de la date être un peu plus généré en contenu j'ai vu aussi que tu as fait tes vidéos d'un trait sans montage les coupures sont bonnes les coupures donnent du rythme lorsque tu reprends ta respiration que tu fais ça on le coupe au montage par exemple lorsque tu as une hésitation on coupe au montage ça donne plus de rythme et à chaque fois que tu as un saut dans la vidéo c'est pas le cerveau va pas se dire attention il m'a caché quelque chose le cerveau va se dire attention il se passe quelque chose et ça va recharger l'attention du cerveau qui va aller un petit peu plus loin sur la vidéo parce que si tu restes en plus t'es cadré au milieu de la caméra c'est le truc à surtout pas faire t'es cadré au milieu de la vidéo bah le cerveau s'ennuie en fait le cerveau il a rien il n'y a pas d'événement sur l'écran il n'y a rien de particulier qui fait qu'il garde son attention sur la durée alors que tes vidéos soient courtes pour du youtube en gratuit en diffusion libre pourquoi pas pour avoir plus de vues et encore maintenant on est plus sur des vidéos de contenu plutôt longues pour pour augmenter la popularité mais là quand on est sur des vidéos de contenu sur une page isolée dans un environnement contrôlé on prend le temps on prend les 10 minutes on prend les 10 15 minutes ça c'est possible c'est bien et surtout ça fait refléter que la qualité des vidéos dans la formation qui va être payante après va être encore plus ouf que le contenu va être dingue et que forcément si déjà avec ça ils sont impactés et ils commencent à passer à l'action et peut-être avoir un petit peu de résultat ne serait-ce que se sentir un petit peu mieux et un peu mieux s'accepter et bien passer par l'acte d'achat va devenir quelque chose de naturel ne serait-ce que pour te remercier ensuite vidéo 3 voilà là tu vois bon il y a toujours ce truc là mais je passe là par contre tu vois il y a une chose qui me gêne c'est que lorsque tu as donné ce contenu gratuit tu étais à 3 minutes 27 2 minutes 49 par contre quand tu veux obtenir de l'argent de la part des visiteurs tu es quasiment à 11 minutes ok ? alors bien sûr il y a une petite partie de contenu mais la petite partie de contenu elle est courte le reste c'est surtout de la vente et dans l'esprit de la personne qui visite qui arrive à cette troisième vidéo et qui l'attend avec impatience elle se dit c'est chouette je vais arriver à la suite même si c'était un peu court avant je vais avoir peut-être les réponses qu'il me faut alors le but c'est pas de la rassasier surtout pas il faut bien sûr créer l'attente et lui donner envie etc mais moi quand un mec me dit je passe 1 minute 30 avec toi en gratuit par contre derrière quand je voudrais te vendre un truc je vais passer 10-15 minutes j'ai l'impression qu'il veut me mettre une quenelle tu vois et qu'il cherche à avoir mon argent pas à m'aider il veut mon argent et moi ça me pose un problème surtout quand on parle de développement personnel de méthode holistique tout ça avant pour les personnes qui comprennent parce que ceux qui sont pas éduqués eux seront complètement perdus nous venons de passer ensemble 3 jours de challenge pour allier perte de poids et développement personnel encore une fois ah voilà moi ce que j'ai trouvé c'était pour allier perte de poids et amour de soi tu vois en plus ça rime donc je te laisse la formule si tu la veux tu sais maintenant que changer ton corps et aller plus loin dans ton éveil t'as pas expliqué l'éveil je crois en plus pour devenir qui tu es c'est compatible tu sais aussi quelle méthode de perte de poids holistique alors là voilà encore une fois je pratique avec mes clients il s'agit du challenge 21 jours pour perdre du poids sans faire de sport créé par des médecins et coach sportifs allemands et implémentés pour les célébrités quand je regarde tes stats alors déjà là je passe de 64 inscrits dans le tunnel à 33 visites sur la page de la vidéo 3 je suis curieux quand même de savoir copier l'url de la vidéo combien de personnes ont vu ta vidéo de vente sachant que je suis dedans j'ai vu toutes les vidéos ah ben voilà 7 vues 7 vues dans ta vidéo de vente alors il faut savoir que les vidéos qui sont hébergées qui sont en gros mises sur des pages en dehors de youtube et qui sont en lecture automatique ne sont pas comptabilisées au niveau des vues sauf que là moi je vois pas de lecture automatique alors peut être que sur d'autres navigateurs c'est en lecture automatique mais en tout cas sur chrome ça l'est pas je pense même que si ça a été sur chrome on aurait la lecture automatique mais on n'aurait pas le son donc là déjà tu as 7 personnes qui ont vu ta vidéo de vente pourtant il y avait de l'attente alors même si on a divisé le nombre de personnes qui ont vu les pages au fur et à mesure tu vois tu n'as pas réussi à conserver l'attention et derrière il n'y en a plus que 7 qui voient par contre chose étonnante ou pas c'est que challenge 21 jours la page de vente on a 36 visites page de règlement on a 22 visites alors ça je vais te l'expliquer tout de suite enfin je te l'expliquerai très rapidement pourquoi il y a 22 visites c'est pas parce que les gens veulent payer c'est parce que les gens veulent connaître le prix tout simplement ici moi j'ai un souci sur cette page je vais l'actualiser voilà il y a deux choses premièrement il y a le contrôle pourquoi tu l'as pas mis sur les vidéos de contenu alors que là ça aurait pu être utile pour que les gens reviennent en arrière et prennent des notes alors que sur ta vidéo de vente où tu veux absolument qu'ils suivent le discours jusqu'au bout tu laisses le contrôle de la vidéo pour moi c'est l'inverse qu'il faut faire ensuite ici ce bouton est accessible dès la première seconde de la vidéo ce qui veut dire que la majorité des gens peuvent très bien ne pas regarder ta vidéo et cliquez sur découvrir le challenge 21 jours et s'il y a un gap entre le nombre de visiteurs ici 33 visites et le nombre de vues sur la vidéo 3 7 vues à mon avis c'est parce que justement les gens n'ont pas cliqué sur le bouton play ici pour relire ta vidéo salut et encore c'est passé en lecture automatique peut-être parce que j'ai déjà lu la vidéo à voir mais en tout cas si c'est pas passé en lecture automatique les gens ont cliqué là tout simplement oui lecture automatique ça ne comptabilise pas les vues donc quoi qu'il arrive tu vois les gens découvrir le challenge 21 jours voilà 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 j'ai pas besoin de la vidéo j'ai pas envie de l'écouter ce que je veux c'est avoir tout de suite la réponse à la question que je me pose c'est c'est quoi ce défi 21 jours est-ce qu'il est fait pour moi est-ce que j'ai les moyens de me le payer est-ce que je vais avoir des résultats rapides quels vont être les résultats tu vois tout ce genre de questions et du coup je suis à un clic sur ce bouton d'avoir la réponse que je veux donc la vidéo je m'en fous en fait j'ai déjà vu qu'avant des vidéos de 2 minutes je sais que c'est pas en 2 minutes que tu vas m'expliquer et là je vois qu'il y a 10 minutes 48 et en 10 minutes je me dis bon il va essayer de me vendre le truc alors je vais aller chercher moi-même les réponses pour pas me faire influencer et comme ça ça va très bien se passer sauf que c'est pas ce qu'on veut toi tu supprimes le bouton tu le fais afficher à partir du moment où tu fais la proposition de vente je sais pas à 10 minutes tu le fais afficher à 8 minutes à 7-8 minutes bah à 7 minutes comme ça on est sur un joli chiffre et à 7 bam le bouton s'affiche tu peux mettre que le bouton va s'afficher dans quelques minutes ici en texte de remplacement et le texte s'efface quand le bouton arrive ça c'est faisable c'est facile donc ensuite la page de vente la page de vente quand on arrive sur la page de vente jusqu'à la ligne de flottaison bah c'est un truc plutôt cool en fait on a un Thierry ici bon qui est pas très sérieux donc bon qui paraît sympathique on voit qu'il y a du muscle donc on voit que le Thierry s'entretient et qu'il fait ce qu'il dit il montre l'exemple donc c'est très bien et voyons ici maintenant le texte et si perdre du poids faisait partie de ton développement personnel on est encore une fois dans le développement personnel est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut vendre ? enfin pour moi non tu me vends du développement personnel par le sport je m'en fous tu me vends des abdos je dis ok tu me vends de l'amour de moi-même et si jamais ça fait 6 mois que j'arrive plus à me regarder dans le miroir parce que je supporte plus mon reflet que j'ai honte et que tu me dis dans 21 jours tu vas te regarder dans le miroir tu vas t'aimer et tu auras même du mal à décrocher le regard et bien là tu vois tu m'interpelles si jamais tu me dis dans 21 jours ben ta situation va complètement changer parce que peut-être qu'aujourd'hui les hommes te pointent du doigt et se moquent de toi ou les femmes mais dans 21 jours et bien les hommes et les femmes te regarderont avec envie tu vois là on est sur de la promesse développement personnel c'est pas de la promesse c'est une niche c'est une niche pour le business on parle pas de développement personnel et si tu allais plus loin que les régimes à faibles calories et l'effet yo-yo pourquoi pas je bloque un peu dessus mais pourquoi pas perd du poids en détoxinant ton corps c'est pas en détoxifiant je sais plus et en régulant ton métabolisme pour éliminer ta mauvaise graisse sans perdre de masse musculaire ni d'énergie alors important toxines métabolisme masse musculaire là tu es sur du jargon de gens qui vont à la salle et qui sont instruits est-ce que c'est ta cible d'après ce que j'ai vu en commentaire absolument pas absolument pas ta cible ce sont des gens qui n'ont peut-être aucune idée de ce que c'est que le métabolisme qui n'ont peut-être du fait qu'on peut perdre de la masse musculaire en perdant du poids et avoir une perte d'énergie ça ce sont peut-être des personnes qui n'ont jamais expérimenté ça pourquoi parce que ce sont des personnes qui ne sont pas habituées enfin qui n'ont jamais fait attention à leur corps c'est pour ça que ton avatar doit être finement créé et que comme je ne connais pas ton avatar pour cette campagne là que qui tu cibles vraiment dans les publicités facebook etc et bien je ne peux pas vraiment préciser et être assuré que ce que je te dis est parfaitement adapté maintenant en m'écoutant le dire si tu te dis oui c'est vrai c'est ok j'avais pas pensé je m'en étais pas rendu compte bah à ce moment là c'est que effectivement je suis tombé juste et je me dis que quand ça tu l'as écrit tu l'as écrit avec ta vision à toi de mec qui fait attention à son corps depuis des années et qui coach des personnes qui elles-mêmes ont un certain niveau de conscience et un certain niveau de connaissance et que bah du coup tu n'es pas descendu suffisamment bas au niveau débutant pour t'adapter à la cible que tu recherches sur internet 21 jours pour améliorer l'image que tu as de ton corps en maintenant le poids idéal que ton organisme a besoin enfin dont ton organisme a besoin pour fonctionner ok tu vois un truc tout bête quelque chose d'amusant et qui t'aurait aidé dans les vidéos précédentes comment calculer le poids idéal comment calculer ton poids idéal de fonctionnement par exemple c'est un test tout con que tu sais faire qui est très simple à faire et que tu peux donner en bonus lorsqu'une personne laisse un commentaire et là il y aura plus de personnes qui vont laisser des commentaires sous ta vidéo tu vois par exemple ça c'est un truc tout bête et en plus de ça quand les gens connaissent leur poids de fonctionnement leur poids idéal et bien à ce moment-là quand ils arrivent sur cette page ici et qu'ils lisent comment atteindre le poids idéal dont ton organisme a besoin pour fonctionner et bien inconsciemment tout de suite ils font l'association avec le chiffre qu'ils ont découvert dans le test que tu leur as proposé en cadeau et pour lequel ils se sont amusés à calculer ce poids idéal et en plus comme ils ont eu la surprise de se dire ah merde je pensais pas que j'avais si peu à perdre finalement et bien la difficulté va leur paraître moins grande et ils ont plus de facilité à se dire je peux réussir avec ce programme alors dans les lignes qui suivent je vais partager avec toi la méthode exacte que j'ai suivi pour transformer mon corps et passer de presque 100 kg à 77 kg en 21 jours à l'âge de 35 ans ah oui dans tes vidéos de mémoire faut que tu fasses attention tu parles de 5 ans 4 ans plus je pense qu'il y a une petite incohérence dans la compréhension du chiffre du coup ça installe un petit doute et aussi si tu peux mettre une photo de toi avant après ta perte de poids ce serait cool mais il y a une photo sur laquelle on voit ton visage si jamais tu en as et comme ça tu vas attirer la sympathie des gens ils vont se dire c'est vrai il me comprend il est passé par là et il a trouvé la solution et ça c'est un fort levier pour l'achat derrière oui je suis coach sportif depuis 15 ans oui je conseille des régimes alimentaires à mes clients tous les jours et oui je sais je les ai appliqué sur moi en vain pourquoi les régimes ne marchait pas pour moi donc là écoute c'est pas mal on est sur quelque chose d'assez structuré attention ici il n'y a pas d'interaction quand on est sur le bouton il faut que le bouton change d'état quand on passe la souris dessus pour que tu vois ce que ça donne attends je sais que je vais faire quelque chose top top je vais me mettre sur une de mes pages de vente en fait bon comme tu le sais j'ai continué à bosser comme un taré depuis qu'on a arrêté de s'occuper de tes pages et j'ai considérablement amélioré mon tunnel jusqu'à avoir de très 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 bons chiffres en termes de conversion vous dites tout ça tout ça alors hop 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 tiens je vais aller sur celle-ci voilà donc là un super modèle qui me convertit très bien tu vois ici ça bouge c'est vivant et ça ça fait partie des choses que j'enseigne d'ailleurs dans ma grosse formation dans mon produit phare ça recharge l'emploi intentionnel du coup ça recharge l'attention du cerveau et il a tendance à avoir plus de contenu et aller plus loin hop 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 et pour les boutons bah tiens par exemple hop hop tu vois ici quand on passe la souris dessus il se passe quelque chose le cerveau identifie clairement cet endroit comme un lieu interactif et il a envie de cliquer alors toi les gens cliquent mais les gens cliquent parce qu'il va te connaître le prix parce que sur ta page tu n'as pas le prix voilà on peut on peut on peut défiler la page je vais voir ça mais je n'ai pas vu le prix voilà tu vois donc si les gens cliquent ici et s'ils sont aussi nombreux à le faire c'est pour connaître le prix je vais te montrer aussi comment améliorer ce formulaire parce qu'il y a des choses à voir aussi ce formulaire fonctionnait très bien avant à l'époque où on l'a fait pour toi mais depuis forcément le marché a évolué les gens sont un peu plus éduqués à l'achat en ligne donc voilà il y a des choses qui font que ça a changé je t'ai préparé d'ailleurs par là mon meilleur modèle de page de règlement donc je vais te montrer après mais on va revenir à la page de vente on n'est pas sur une fenêtre hop voilà donc ici on a effectivement des informations et franchement c'est pas une page que j'ai envie de lire jusqu'au bout alors il y a des petits passages où graphiquement c'est cool maintenant en structure c'est pas mal aussi les photos ici on s'en sent bien tu déroules ici des bonus mais il y a aucun moment tu vois il y a un rappel de l'offre avec un passage à l'action clair tout ce que tu as c'est oui je démarre la cure hop 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 pour comparer ici là j'arrive là clairement j'ai rappel du prix normal l'urgence et ici voici ce qui se passe alors ok je ne l'ai pas toujours fait comme ça d'ailleurs je dois avoir une zone de page où je ne l'ai pas fait comme ça ah non c'est à rediriger il faut que je le fasse autrement hop ah non je l'ai fait comme ça aussi donc je vais revenir sur une autre page une autre page comme Amma qui doit être un petit peu plus loin voilà Amma qui est ici voilà tu vois c'est quelque chose de tout simple et ça a très bien fonctionné alors là je l'ai simplifié au maximum mais en fait avant j'avais un cadre qui était un petit peu plus grand où je mettais les principales promesses la garantie tout ça je faisais un récap là je clique j'arrive sur le formulaire de paiement alors ça c'est un formulaire de ouf ce formulaire j'arrive à avoir du 50% de conversion une personne sur deux achète et là tu vois encore j'ai fait quelque chose de particulier ici j'ai pas mis de produit par défaut mais normalement lui il est sélectionné par défaut voici ce qui se passe sur ma page de règlement idéale celle qui fonctionne de mieux et ça ça fait partie de mes plus grands secrets ici le nom du programme ici la promesse principale et une vraie promesse ne parle pas de développement personnel ici le résumé de la commande donc avec 14 jours de garantie accès envoyé par mail dans les 5 minutes accessibles sur smartphone PC etc programme accessible à vie ça c'est fait pour rassurer uniquement le visiteur la personne qui est prête à acheter je veux uniquement la rassurer et c'est ce qu'il y a dans le bon de commande ce qu'il y a à côté à droite c'est le résumé de ce qu'ils vont obtenir donc les 9 modules complets de A à Z etc et un rappel pour les rassurer un rappel des bonus et leur rappeler que le prix que je leur propose est le meilleur qu'ils trouveront et là bien sûr rappel du prix seulement 247 euros c'est en une fois ou deux fois je ne sais pas 130 euros tu vois on fait comme ça je l'ai ici en simplifié parce que je n'ai pas de de bump tu vois sans bump je suis comme ça avec les petits logos qui vont bien un peu moins sécurisé et encore tu vois je ne offre pas de garantie et je fais quand même beaucoup de ventes hop 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 ici comparé à ce que toi tu proposes c'est quelque chose dont je voulais te parler c'est le formulaire qu'on faisait avant c'est ok maintenant celui-là il faut le faire évoluer ça c'est trop vieillot le bleu en fond c'était bien avant c'est plus bien le fait de devoir sélectionner comme ça sur Power Yoga c'est pas bon parce que là on dit déjà je ne savais pas que ce serait 127 euros mais en plus on dit qu'il faut que je paye 27 euros de plus je ne suis pas ok voilà ce que je te propose moi c'est ça tu mets une case à cocher et là bien sûr le tarif augmente ce qui est normal mais c'est vu comme une offre spéciale ça n'a rien à voir on voit clairement graphiquement que c'est totalement dissocié du produit que tu leur proposes c'est un supplément c'est clair pour eux s'ils cochent ils l'ont en plus voilà mais on voit bien que c'est une promesse complémentaire affiliation mentor academy quand je propose gestion de projet ou le pack libre indépendant et heureux on voit bien que ça n'a rien à voir avec l'affiliation voilà tu vois c'est juste un supplément et pour te montrer comment on fait parce que je vais tout te montrer comme ça tu sais tout j'espère que la vidéo ne va pas durer 2 heures et que le son ne va pas couper en cours hop dans transactions quand tu vas sur ton formulaire hop challenge 21 jours tu vas dans produit power yoga modifier je fais vite volontairement parce que je sais que tu peux mettre sur pause et faire par étape tu vas dans offre spéciale activer l'offre spéciale et tu vois hop on va faire une bordure de 1 par exemple avec des pointillés voilà parce que j'aime bien les pointillés ou même faire une pointillure de 2 voilà tu vois parce que moi j'aime bien quand il y a un peu d'espace comme ça on laisse tout par défaut on fait valider et là je vais aller sur la page de règlement et bam alors là là ça déchire là tu vois tu as un truc en plus là tu coches la case et là ça ajoute alors bien sûr tu ne vas pas laisser power yoga comme ça juste tout seul tu vas dire comme j'ai pu le faire ici donc nom du produit en gras et après bénéficier au tarif 2 au lieu de prix barré voilà ça va augmenter le fait que c'est une opportunité unique et qu'ils doivent la saisir maintenant parce que c'est le prix normal et je vous propose si vous voulez de le prendre en plus non non c'est maintenant qu'il faut le prendre parce que le tarif est bien meilleur maintenant et pour modifier ça tu fais ici dans le texte tu vois par exemple power yoga en gras hop j'y valide je viens dans règlement hop tu vois et là bien sûr tu mets la promesse derrière qu'est-ce que ça leur apporte alors c'est bien de l'avoir ici à côté mais tu as vu ma présentation elle est beaucoup plus convaincante que celle-ci et pour cause j'ai passé plus de 6 mois à faire évoluer uniquement le bon de commande et la page de vente j'ai passé un an dessus donc autant te dire que mes modèles sont aboutis et ça c'est pour beaucoup 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 de sous ensuite on va revenir à la page de je vais te remettre comme c'était avant pour pas que tu me tapes d'ici hop de toute façon si tu veux le remettre maintenant tu sais comment faire hop voilà je vérifie voilà comme ça c'est tout comme avant hop là ce que j'aimerais que tu comprennes c'est que cette page de vente elle est franchement pas mal ok mais là où tu peux aller plus loin pour augmenter le passage à l'action c'est vraiment 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 axé ça sur de la promesse et là ce que j'ai fait moi sur ma page c'est que j'ai rassemblé tu vois apprenez alors sur sur les pages de vente d'envoyer sur amas encore une fois parce que celle là voilà ce que vous allez apprendre abc promesse comment démarrer la promesse comment vous développez blablabla communication votre blog tunnel de vente et encore là je suis allé juste sur notice d'utilisation mais c'est parce que je le fais pour moi et quand je le fais pour moi j'ai pas le recul pour le faire donc je devrais ici mettre une promesse vous saurez comment communiquer et faire la promotion des produits notamment grâce à Facebook c'est pas mal là je partage mon écran ok donc c'est pas mal mais il faudrait que j'aille plus loin sur la promesse vraiment sur la promesse finale ultime du truc la promesse la plus forte hop donc ah oui ça aussi tu vois hop la petite pop-up de sortie je pense pas que tu l'aies ah je sors il se passe rien donc tu vois plus structuré dans le sens où là t'as une structure qui est exclusivement quasiment verticale la seule chose que tu as en horizontal en plus c'est l'image tu vois à chaque fois t'es sur du vertical et c'est répétitif et il n'y a pas d'animation et ah bon tu vois ce que je veux dire la page est très longue et du coup la personne se dit il a déjà passé 10 minutes à m'expliquer qu'il fallait que j'achète alors qu'il mettait 3 minutes à me donner du contenu en plus il faut que je l'aise une page qui fait 3 km et ta page en fait j'ai pas l'impression qu'elle soit plus grande que la mienne tu vois donc on scrolle vite fait mais ah non la mienne est plus petite un petit peu plus petite mais tu vois bon on va actualiser quand même voilà on va actualiser et il y a la vidéo en plus donc on va actualiser mais tu vois c'est condensé j'ai peu de texte mais chaque mot que j'emploie est utile et nécessaire tu vois les bonus ils sont là mais ils sont expliqués avec des mots très simples et là je clique ici j'arrive ici sur le bouton et bam j'arrive ici sur le bon de commande et là les gens voient la garantie le détail et ils ont tout outil qui est récapitulé et puis ils n'ont qu'à sélectionner cocher les cases voilà voilà et après à payer et ils le font ils le font plutôt bien je voulais voir autre chose oui ce que tu peux tester aussi et que j'ai fait pour ce produit là de 237 vidéos c'est que j'ai mis un bouton de paiement Stripe ici et Paypal en dessous avec à chaque fois les logos CB et les différentes offres tout ça sur la même page l'avantage c'est un avantage immense que je n'avais jamais testé avant c'est que tu rentres prénom ici et nom tu fais valider et là de suite tu passes au paiement tu passes à l'étape de paiement ce qui veut dire que ton gros formulaire là où il faut remplir prénom, nom, email etc et valider et passer à l'étape suivante avec tout ça au dessus bah du coup c'est un peu moins convaincant alors à tester je pense je te conseille de faire le test de mettre ce système là pour voir si tu vas pas avoir plus de ventes je pense que c'est possible moi je sais que les ventes ont l'air d'avoir augmenté grâce à ça ensuite 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 ah oui un truc dont je me souviens je vais sortir de ton tunnel et je vais aller dans ta séquence email un truc hyper important sur ta relance des paniers abandonnés alors là challenge 3 jours abandon de panier alors abandon de panier voici ce qui se passe tu as deux personnes qui ont cliqué sur valider ici au moment où les personnes ont cliqué sur valider elles ont été inscrites dans la liste abandon de panier ok jusque là tu me suis ce qui se passe c'est qu'au moment où elles sont inscrites dans ta liste abandon de panier elles reçoivent l'email attention tu as pas payé faudrait que tu payes mais cet email ces personnes-là ne devraient jamais le recevoir lors de l'inscription à la liste il devrait se passer plusieurs choses premièrement cet email devrait être envoyé au moins 15 minutes je dis bien 15 minutes après l'inscription dans la liste donc ça il faut temporiser dans les paramètres de l'email ensuite il faut qu'il y ait une règle et que cette règle dise si la personne qui est dans abandon de panier passe dans la liste client alors je supprime cette personne de la liste d'abandon de panier pour pas qu'elle reçoive cette email de relance parce qu'une personne qui a payé et qui va en plus recevoir l'email de relance ne va pas comprendre ça va générer du SAV pour rien du tout donc tu vois déjà ces étapes-là elles sont hyper importantes après je vois qu'il y a 66 personnes 2 qui se sont désinscrites et qu'il y a 6 étapes alors vidéo 1 inscription on voit le lien de la vidéo 1 vidéo 2 plus 1 jour vidéo 3 plus 1 jour perdre du poids et élève toi les petites rimes c'est pas mal c'est 1 plus 1 jour comment aller perdre de poids et développement personnel donc là tous les jours moi je suis pas pour ça tu vois en fait une interaction tous les jours pour le contenu gratuit ok pourquoi pas de toute façon c'est un challenge 3 jours donc il faut que ça dure 3 jours là je suis ok sur le principe par contre que tu aies 3 4 pour la relance non il faut laisser passer un jour ou deux entre les deux il faut laisser le truc mûrir et on sait jamais si jamais tu tombes sur un week-end et que le premier a envoyé le samedi le deuxième a envoyé le dimanche il vaut mieux attendre un jour de plus il sera envoyé le lundi ou deux jours de plus il sera envoyé le mardi tu vois il faut penser à ça aussi et ça aussi c'est important tu vois il y a deux conditions si le contact n'a pas ouvert l'étape perte du poids et élève-toi si le contact n'a pas ouvert l'étape comment allier perte de poids donc tu vois ça c'est une relance sur les non-ouverts qui est paramétrée sauf qu'elle est mal paramétrée et ce qui fait qu'elle est mal paramétrée la conséquence du mauvais paramétrage c'est que finalement tout le monde reçoit ces emails même ceux qui ont ouvert là tu vois sur ce premier email alors attends comment il s'appelle perte du poids et élève-toi on a ici 50% des personnes qui l'ont ouvert on a 32 ouvertures logiquement admettons sur les 66 personnes qui sont inscrites dans la liste si on a 32 qui ont ouvert on devrait en avoir 33 34 pardon qui devraient être relancées sauf que c'est pas le cas on en a 61 et ces 61 c'est uniquement les personnes qui restent dans la liste qui ne sont pas désinscrites ce qui veut dire que tout le monde le reçoit parce que c'est mal paramétré lorsqu'on veut paramétrer une relance on le fait un peu différemment déjà on ne met pas les deux conditions parce que dans ce cas ça veut dire que s'ils n'ont pas ouvert ou l'un ou l'autre on relance alors que c'est pas ce qu'on veut on veut avoir une relance spéciale pour ceux qui n'ont pas ouvert le premier une relance spéciale qui n'ont pas ouvert le deuxième à la limite il faut affiner un petit peu plus ça et mieux paramétrer pour ne pas relancer les gens inutilement et surtout tes relances sont gratuites j'ai l'impression il n'y a pas de contenu il n'y a pas de conseil supplémentaire il n'y a pas de découverte supplémentaire c'est que de la vente et ça c'est un petit peu dommage mais bon là c'est à confirmer c'est voilà j'ai plus le truc en tête donc écoute je pense que déjà j'ai dit pas mal de choses si jamais tu veux suivre mes conseils il y a beaucoup beaucoup de choses à appliquer et à refaire en tout cas à faire évoluer et si c'est pas le cas de toute manière tu auras déjà passé beaucoup de temps à m'écouter dans la vidéo donc voilà je t'embrasse je te souhaite de faire plein de ventes et si jamais t'as besoin ben écoute je suis pas très loin ciao à m'écouter à m'écouter à m'écouter à m'écouter à m'écouter à m'écouter à m'écouter